Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance et bien qui valide un l'affranchissement ici des 5532 points et on avait un petit peu peur que la phase de consolidation vienne tester voire casse même cette zone et bien il n'en est rien puisqu'au terme de cette séance après une ouverture haussière le CAC 40 clôture sur une note relativement neutre puisque le niveau d'ouverture et de clôture sont quasiment les mêmes on est 5570 07 à l'ouverture 5569 5500 569 points 36 à la clôture donc moins d'un point d'écart entre l'ouverture et la clôture ce qui nous donne ce doji quasi parfait et donc le CAC 40 regagne 0,21% par rapport à la clôture de la séance précédente donc nous sommes sur une configuration de stabilisation la rupture ici des 5532 points est définitivement validée et donc on reste malgré ici cette phase de temporisation dans une poursuite de dynamique haussière on a on aura vu donc cette semaine et bien le la validation de la de la rupture ici de cette zone des 5532 points puisque celle-ci a été support durant toute la semaine du point de vue des indicateurs en technique on est toujours sur un petit signal de consolidation on voit ici les histogrammes du macd qui continuent à évoluer à la baisse on se stabilise au niveau de la limite de la zone de surachat sur le RSI donc nous sommes clairement ici sur une configuration d'attente mais de potentiel consolidation c'est ce que l'on voit en tout cas du point de vue des indicateurs les volumes sont très légèrement inférieurs à la moyenne sur cette séance donc la configuration c'est quasiment le statu quo par rapport à hier tant que la zone ici des 5532 on reste dans une dynamique potentiellement forte avec comme objectif un retour sur la zone des 5651 points une rupture des 5532 et bien nous donnerait un signal de consolidation qui pourrait nous ramener sur 5486 points avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le cac 40 en hebdomadaire pour constater que la validation du franchissement des 5532 points et bien elle est confirmée sur cette configuration on le voit ici suite au franchissement de cette de cette résistance oblique baissière on a accéléré et donc on se stabilise au dessus de cette zone alors cette zone on peut voir en écartant que eh bien c'est une zone qui est majeure on a eu de nombreux tests ici sur cette sur cette résistance horizontale elle n'a que très peu été franchie et lorsque l'on regarde ici on peut pousser l'analogie on a eu ici une bougie de franchissement une bougie rouge qui est restée donc en tant que au dessus de ces 5532 qui agit en tant que support et ensuite on est repassé en dessous et bien qu'est ce que l'on a sur la bougie actuelle nous avons là aussi une bougie verte de franchissement et une bougie rouge ici qui reste au dessus de cette zone qui est devenu support donc attention un retournement pourrait continuer l'analogie et donc nous donner un signal de consolidation mais il faut replacer la configuration dans le contexte je vous rappelle que le cac 40 c'est bien est perturbé par le détachement des dividendes qui se font au fil du temps et on est au mois d'eux en arrivant au mois de mai eh bien cette importance va va être encore plus forte si on compare avec le cac 40 global global return c'est à dire qu'il réinvestit l'intégralité des dividendes ce qu'il faut bien constater c'est que par rapport justement à cette phase où nous avions cette résistance si on trace la même la même zone horizontale on a en fait une zone de points hauts ici par cette résistance des quatre des 14 1550 points qui a été franchi et qui agissait déjà la semaine dernière ici en tant que support donc on voit que on est ici sur une validation de dynamique haussière d'autant plus que cette semaine encore on a un nouveau plus haut significatif par rapport à la semaine dernière donc on est potentiellement sur des plus hauts historiques et donc on peut considérer que la dynamique est haussière d'un point de vue long et moyen terme puisque nous sommes sur des plus hauts historiques du point de vue de cet indicateur alors si maintenant on revient sur le cac 40 et que l'on observe les indicateurs techniques on voit qu'on est toujours sur une dynamique haussière sur le rsi mais qu'on commence à s'essouffler ici sur la macd on avait une belle amplitude ici sur cette phase de hausse et depuis on alterne un petit peu les histogrammes rouge et vert alors que l'indice lui continue à monter donc cela montre qu'on arrive sur une configuration d'excès alors qu'il commence à être excessive donc sur le macd puisqu'on ne retrouve pas ici de de je dirais de dynamique suffisante pour relancer la dynamique des histogrammes du macd toutefois on peut remarquer ici que on n'est pas en zone de surachat sur le rsi on n'est pas à l'extérieur de la bande de bollinger donc on a un indicateur qui nous montre ici un premier signal d'essoufflement mais c'est le signal le plus sensible par rapport au retournement on sait que les histogrammes du macd sont sont très sensibles justement à ces signaux de retournement donc attention ici petit signal avancé c'est vrai que si on venait casser ici cette cette zone des cinq mille cinq cent trente deux points eh bien cela pourrait amplifier justement la force de ce signal donc d'un point de vue hebdomadaire comme la séance je dirais comme la vue journalière c'est vraiment la cassure ici des cinq mille cinq cent trente deux points qui pourrait donner un petit pré signal d'un mouvement de consolidation de toute cette phase de hausse alors si maintenant nous revenons sur la vue journalière eh bien voilà on est vraiment sur les mêmes configurations que ce soit en hebdo et en journalier donc rupture des cinq mille cinq cent trente deux pour une donnée un signal de consolidation on viserait un retour possible ici sur la zone des cinq mille quatre cent quatre-vingt-six vers laquelle converge actuellement le moyenne mobile 20 exponentielle et comme je vous l'indiqué récemment ce n'est que sur une rupture ici des cinq mille quatre cent trente points ce point bas significatif eh bien que nous aurions un potentiel signal de retournement tant que l'on est au dessus de cette zone si on franchit les cinq mille cinq cent trente deux ce n'est qu'un signal de consolidation d'une dynamique qui reste haussière le retournement commencera en parler sous cinq mille quatre cent trente points et tant que l'on reste ici au dessus les cinq mille cinq cent trente deux eh bien nous avons un objectif de retour sur la zone des cinq mille six cent cinquante et voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique il semblerait que la consolidation reprenne le dessus on a beaucoup de changements dans les statistiques actuellement puisque nous avons une probabilité d'évolution donc qui se quantifie à 56 pour cent de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture de la prochaine séance et cela semble se confirmer pour les jours suivants voilà je vous souhaite à toutes et à tous un bon week end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com 2 Sous-titrage Société Radio-Canada